Hello mes petites biches, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve une nouvelle fois à ma coiffeuse. Étant donné que la fois dernière j'avais trouvé ça sympa de papoter un petit peu pendant que je me maquillais. Ça faisait très multitâche je trouve et étant donné que j'ai mon lave-vaisselle qui est en train de tourner à fond la caisse. C'est super bruyant le lave-vaisselle en fait. Je me suis dit que j'allais vous retrouver dans ma petite pièce plus tranquille. Aujourd'hui je pense que je vais donner un peu de répit à ma peau parce que je ne pense pas que je vais sortir et du coup je vais la jouer très très soft parce que concrètement quand je ne sors pas, souvent j'aime bien me préparer, j'aime bien me faire une petite tête et tout. Mais il y a des fois où je n'ai pas spécialement envie de m'apprêter complètement on va dire. Donc je fais le minimum minimum, c'est à dire pour moi de mettre du mascara et du crayon clair dans la muqueuse parce que honnêtement je peux sortir sans rien d'autre mais ouvrir mon regard c'est quelque chose que je trouve que j'ai besoin de faire. Encore une fois, vous savez bien sur ma chaîne, je passe mon temps à le répéter, besoin est un grand mot, on n'a besoin de rien, on n'a pas besoin de maquillage pour être belle mais j'aime bien et je préfère sortir et même moi, chez moi, avoir le regard un peu éveillé parce que même si j'ai quand même une belle frange de cils et qu'ils ne sont pas trop dégueux on va dire, il n'y a rien à faire, quand on met du mascara ça... Vous allez voir la différence d'ailleurs ici j'ai encore mes petits yeux, j'ai tendance à voir les petits yeux quand je me réveille, on est un petit peu en kikine de poupousse comme on dit en Belgique et pour les françaises, dites-moi si vous connaissez cette expression, je pense que c'est typiquement wallon parce qu'en fait des kikines de poupousse ce sont des petits bonbons, des gommes et c'est rouge et ça a la forme d'une kikine de poupousse, voilà c'est comme un... ou alors c'est comme un petit cul en fait c'est pas très distingué comme expression mais je trouve ça assez marrant et quand quelqu'un est fatigué ou qu'il a les yeux un peu bouffis on dit bah t'as les yeux en kikine de poupousse toi ! Voilà, c'était l'expression du jour ! Et sinon je venais vous parler parce que aujourd'hui entre 8h et 10h on reçoit nos caisses ! Je suis surexcitée parce que ça veut dire qu'on va avoir notre ordinateur et plus le vieux portable avec lequel je fais mon montage pour le moment ça veut dire que pendant une grosse semaine je vais repasser sur un pc fixe toujours avec Movie Maker mais enfin comme l'ordinateur qu'on va récupérer c'est un ordi qui a un an il est tout à fait rapide et il fonctionne très bien et Movie Maker bugait moins avec cette nouvelle version, cet ordi plus récent évidemment qu'avec le vieux pc portable vous allez me dire c'est logique et entre autres on va récupérer plein de petites affaires, je vous ai déjà dit qu'on n'avait pas pris grand chose mais tout bêtement des serrées de bains, des affaires de cuisine, toutes les affaires de cuisine du Crollet, nos verres, nos assiettes enfin ça je pense que je voulais déjà dit dans le vlog d'hier mais je suis tellement contente de ne plus devoir boire dans des gobelets c'est mon petit bonheur du jour, après tout on peut avoir des bonheurs du jour qui ne sont pas spécialement extravagants et puis surtout je vais récupérer mon trépied parce que pour le moment j'ai posé mon appareil qui est avec un mini trépied sur une boîte, sur ma coiffeuse donc c'est vraiment l'échelonnage et du bricolage c'est dingue comme on s'habitue à avoir des bons outils et puis quand on ne les a pas on est tout perdu je vais réessayer l'encre à lèvres et à joues de The Body Shop que j'ai eue dans une des cases du calendrier pas facile de parler quand on se met ça et en fait c'est super joli je trouve et c'est comme une gelée, très bizarre comme texture j'ai l'impression que c'est de l'eau un peu plus, un peu gélifiée le problème c'est que je l'ai testé une fois ou deux et que c'est pas que ça teinte les lèvres de manière uniforme enfin si, là vous voyez c'est teinté mais une fois qu'une demi-heure, trois quarts d'heure seront passées même si je ne fais que boire légèrement dans un verre d'eau, il n'y aura plus que le contour donc je trouve ça un peu dommage parce que la couleur est vraiment sympa ça rehausse la couleur des lèvres, ça fait naturel, ça donne un petit effet quand même mignon mais si c'est pour avoir juste le contour des lèvres au bout d'une demi-heure ça ne m'intéresse pas sinon j'aime beaucoup l'effet que ça fait, je trouve que ça fait vraiment effet bouche mordue c'est toujours ce qu'on dit, je ne vais pas en mettre sur mes joues, tant pis j'aurais l'air un peu palote mais j'ai dit que je laissais mon teint tranquille pour le moment j'adore quand je suis maquillée vite fait bien fait ici je traîne parce que je suis en train de vous parler en même temps et ça a l'air bête peut-être mais quand on fait deux choses en même temps on est un petit peu plus ralenti et comme toujours j'efface les débordements de mascara vous voyez que j'ai l'air beaucoup plus réveillée ah je vais faire mes sourcils aussi j'ai envie de travailler plus mes sourcils ça fait déjà un petit temps que j'ai envie de travailler plus mes sourcils mais à chaque fois que je mets de la poudre dedans, le crelé m'appelle Frida Kahlo il est pas sympa et ici ça met déjà une petite teinte en fait et ça les brosse mais c'est du catrice je dis ça en soupirant, c'est très bien mais c'est juste que j'ai pas l'impression que ça tienne mes sourcils toute la journée alors je me dis bon, est-ce que ça vaudrait pas la peine de tester un produit un peu plus cher mais peut-être de meilleure qualité pour le moment je n'ai testé que des produits essence et catrice au niveau des sourcils donc j'ai vraiment pas de point de comparaison j'ai pas besoin de remplir mes sourcils j'ai pas besoin de combler des trous moi c'est vraiment juste peut-être apporter un peu de matière parce que je les aime vraiment bien broussailleux, enfin fournis donc je ne sais pas, je ne sais pas si ça vaut la peine de me tourner vers un produit plus cher pour tester, je sais qu'on parle tout le temps des trucs bénéfites et Anastasia Beverly Hills première question du jour si vous avez un produit sourcils à me conseiller en sachant que, vous voyez bien la touffe, c'est comme mes cheveux il n'y a pas vraiment besoin de remplissage c'est juste pour expérimenter surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire honnêtement je ne m'y connais vraiment pas en produits pour sourcils donc je lirai vos propositions avec plaisir j'ai lavé mes cheveux, voilà, j'ai tenu un jour de plus vous avez été quelques-unes dans le, pas le dernier vlog, l'avant dernier vlog à me dire, non non, fais pas de franges surtout pas, j'en ai eu une pendant très longtemps d'ailleurs toute mon enfance quasiment et une bonne partie de mon adolescence j'adore les franges je ne ferai pas une toute droite comme ça, moi c'est plutôt une un peu qui part sur le côté le seul truc c'est que mon implantation de cheveux est assez chiante c'est à dire que j'ai un épi ici et j'ai un épi ici pour le côté ondulé et ça je vous ai dit, ça ne poserait pas de problème étant donné que je défriserai c'est ce que je fais à chaque fois que je fais une frange le truc c'est que j'ai juste envie de changer et j'aime bien, j'aime bien les franges donc je me dis pourquoi pas je ne suis pas encore fixée mais si jamais je le fais, ne hurlez pas ce ne sont jamais que des cheveux de toute façon ce que vous voyez là c'est un reste de franges au pire ça repousse comme on dit je vais aller continuer le montage du vlog que vous aurez vu hier parce qu'il y a quand même pas mal de taf et je vous montrerai bien sûr l'arrivée des paquets oui on fera un unboxing de serguettes de bain et d'ustensiles de cuisine youpi ! allez je vous retrouve tout à l'heure je suis tellement contente par contre je me suis tapé un stress juste quand les déménageurs sont arrivés parce qu'ils m'ont laissé les papiers les trucs à remplir les formulaires de satisfaction et compagnie et ils sont descendus prendre les caisses et là donc je feuillette et je vois un objet manquant une des guitares du crelé j'étais là oh c'est pas vrai oh punaise je me suis dit ça va être la catastrophe parce que j'imaginais déjà toutes les démarches à faire pour pouvoir récupérer cet objet manquant où est-ce qu'il était et tout et puis quand le monsieur est remonté il a dit oui en fait ils avaient mal étiqueté une des caisses ils avaient mis ça comme de la vaisselle alors qu'en fait c'était une guitare donc du coup il n'y avait pas 19 caisses il n'y en avait que 18 donc je vais essayer de retrouver mon petit couteau mon petit couteau bien pratique pour ouvrir les caisses je ne sais pas où je l'ai rangé je l'avais retiré de mon sac le jour où on est allé à la Freedom Tower parce que moi je me suis dit que ça passerait certainement pas le contrôle de sécurité d'avoir un petit couteau dans son sac c'est juste pour ouvrir les caisses je n'attaque pas des gens avec mon couteau et bien après on va s'y mettre oui je suis trop contente je pense que ça se voit j'espère qu'ils ne sont pas cassés je ne sais pas il y a quelqu'un qui s'est excité dessus il y a Wolverine qui a voulu piquer mes verres Wolverine blanc est en train d'essayer d'ouvrir mes parapluies tout seul il a vraiment envie que je vous filme une vidéo avec les parapluies en fait j'ai l'impression d'être revenue deux mois en arrière je suis à nouveau dans les cartons et dans le bazar j'ai ouvert un petit peu tous les cartons pour voir ce qu'il y avait dedans parce qu'évidemment au bout de un mois et demi on ne se souvient plus vraiment de où et quoi et qu'est-ce qu'il y a dans chaque caisse mais là je vais terminer le montage de mon vlog parce que je suis loin d'avoir fini et puis après je vais me mettre à l'ouvrage et je vais essayer de ranger un maximum pour que mon petit crelé ait une belle surprise quand il va rentrer ce soir trois semaines de voyage et presque pas désaccordé presque pas ? un petit peu quand même ? un tout petit peu mais vraiment pas grand chose je vous reprends beaucoup plus tard mais je n'avais pas envie de terminer ce vlog comme j'ai terminé le dernier c'est à dire en oubliant et en devant vous mettre un petit texte à la fin concrètement toute la journée j'ai fait mon montage et j'ai déballé les caisses et j'ai essayé d'un petit peu ranger déjà la maison et puis quand le crelé est rentré on a continué à faire ça rien de bien intéressant à vous montrer j'espère tout de même que ce vlog vous aura plu je voulais vous dire qu'il n'y aura certainement pas de vidéo avant mardi étant donné que quand vous verrez ce vlog on sera le 24 décembre donc ça c'est déjà prévu mais le dimanche je vais passer toute la journée évidemment à fêter Noël et du coup je ne sais pas si je vais filmer je ne sais pas si j'aurai de quoi mettre quelque chose en ligne lundi peut-être on va essayer mais j'aurai certainement pas le temps de monter une vidéo donc au mieux on essaye de se retrouver lundi et sinon ce sera mardi sans faute je vous souhaite d'excellentes fêtes je vous souhaite un joyeux Noël pour ceux et celles qui fêtent Noël et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo je vous fais des gros bisous à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz